Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le romaniment tant attendu et le gamau, célébré jeudi dernier, sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 31 octobre 2020. Et aux yeux de l'ASMA qui torture ses ministres sortants, signalant que depuis 72 heures, le Sénégal est sans gouvernement. Si on en croit ce quotidien, c'est la montée de l'adrénaline du côté des ministres sortants et de leurs collaborateurs. En effet, le chef de l'État est en mode verrouillage systématique. Macky Sall s'est barricadé, rien ne filtre selon l'AS qui en déduit que le chef de l'État soumet ainsi tout le monde à la torture. La longue attente avant la publication de la liste des membres du prochain gouvernement. Et ce journal, donnant plus de détails, informe que tous les ministres ont été soumés de préparer les documents de passation avant lundi. Certains ministres ont même travaillé ce vendredi pour temps férié, indique ce journal. A la une du journal Les Echos, l'on signale tout le pays suspendu aux lèvres de Macky Sall avec ce remaniement ministériel annoncé. Il est attendu aujourd'hui et la coalition ID 2019 est fortement pressentie, note Les Echos, qui affirme que deux semaines avant sa décision, Macky Sall a rencontré tous ses collaborateurs du palais. Et les confrères de Dakar Times invitent M. le Président de la République à l'élire avant de nommer ses ministres. Le chef de l'État, Macky Sall, s'apprête à mettre en place un nouveau gouvernement, le premier après la guerre de la COVID-19, dont les futurs ministres auront comme mission la mise en œuvre du plan de relance économique et sociale. C'est à cette occasion que Mamadou Moutban, directeur de publication de Dakar Times, lui adresse une correspondance publique afin de lui rappeler quelques mesures d'urgence litant dans les colonnes de ce quotidien. Au même moment, Critique informe que le Sénégal est classé quatrième sur les 53 pays les plus attractifs pour l'investissement en Afrique. Ce même quotidien voit Macky pleurer ses morts suite à l'accident mortel des migrants clandestins. Critique souligne que malgré les charges de travail, surtout pour mettre la dernière main sur le gouvernement très attendu, le chef de l'État reste préoccupé par l'actualité marquée par les multiples décès consécutifs à l'immigration clandestine, tout en annonçant des mesures exceptionnelles pour freiner cette nouvelle vague. Le chef de l'État a prié pour le repos de l'âme des victimes de l'accident survenu à Alucagne sur la route nationale numéro 1 le 29 octobre et présente ses condoléances émues à leur famille, fait savoir ce journal. Le journal Libération signale encore des morts dans le Barça ou le Barsak, informant qu'une pirogue venue du Sénégal avait 80 passagers à Chaviré au large de la Mauritanie. Une autre embarcation a échoué hier à Goroubatch et l'incendie à bord d'une pirogue a fait au moins 140 morts selon l'OIM. Six corps ont été aussi repêchés par un navire de pêche à Dakar, informe Libération. Et face à ces morts qui se multiplient, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit horrifié, rapporte les échos. Et dans l'Asse, le Sénégal, démont l'OIM qui fait état de 140 migrants morts à l'occasion de l'explosion d'une embarcation de migrants. Et dans la tribune, Maki traque les passeurs. Nous apprendons, ce journal signale des moyens additionnels exceptionnels qui seront mobilisés et annonce une assistance immédiate aux familles éplorées. Revenant sur l'accident tragique à Aloukagne, Libération dénonce un acte d'indiscipline qui a fait 16 morts. Le chauffeur du camion frigorifique a tenté de doubler trois véhicules au niveau d'un virage. Rapporte Libération qui informe que ce dernier sera placé en garde à vue et poursuivi après avoir été soigné des blessures légères. Meurtrière route du gamou, note par conséquent 24 heures qui cite les axes Thies, Dakar et Kaulak, revenant sur les accidents notés ces derniers jours à l'occasion de la célébration du gamou. Et c'était le gamou des réquisitoires, selon source A, qui nous conduit à Tibawan et Kaulak pour livrer les sermons des deux ralifs. La tribune rapporte pour sa part la fatwa de Serine Babakar Simonsour contre l'homosexualité et les caricatures du prophète, entre autres. Et dans l'as, Serine Babakar Simonsour réclame à Macron des excuses concernant les caricatures du prophète. Mais Serine Moustafati a gâché la fête, selon critique, qui revient sur les propos tenus contre le ralif général par le guide des Moustachidines. Et ce sont des propos choquants, selon les échos où Serine Moustafati affirme que Serine Babakar Simonsour a payé un charlatan pour faire éliminer les descendants de Serine Babakar Simonsour a aussi confisqué le ralif avec la complicité de Maki et de son épouse, accuse Serine Moustafati dans les échos. Et dans source A, Serine Moustafati, qui tacle aussi le ralif général d'Etijan, prédit que le ralif de Tibawan lui reviendra un jour, comme le lui a annoncé en rêve Cheikh Omar Futhiou. Dans 24 heures, l'international libéral interpelle la CDAO sur la présidentielle en Guinée. LAS informe pendant ce temps que la communauté guinéenne a protesté à Dakar hier contre la réélection d'Alpha Kondé à travers une manifestation tenue à la place de la nation. C'était une marche de protestation précise ce quotidien. Le quotidien du sport fait état d'une peur du vide chez Manchester United et Arsenal, dont la course à la Ligue des champions. Stade voit aussi Mendy et Alfred Gomis épater l'Europe et ils sont brillants avec leur club. Fait savoir ce journal qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.